Wow! Qui aurait cru qu'un petit jeu comme Palworld aurait conquis le monde entier et ce en seulement un mois? Et même plus que ça, en seulement trois jours, le jeu aura vendu plus de 5 millions de copies. C'est incroyable! C'est même l'équivalent de Spider-Man 2 sur la PlayStation 5 il y a presque un an de ça. Ben écoutez, Palworld mérite entièrement son succès, surtout que ça vient de petits développeurs, donc c'est un jeu indépendant. Et wow! Bravo, man! Vous avez fait un jeu excellent qui a attiré beaucoup de gens et qui est meilleur que beaucoup de jeux AAA. Bravo! Donc messieurs dames, sans plus tarder, voici ma critique pour l'excellent jeu en accès anticipé, Palworld. Palworld a littéralement pris tout le monde par surprise et est devenu le jeu le plus joué en janvier et même le deuxième jeu le plus joué de tous les temps sur Steam avec plus de 1.3 millions de joueurs. Le seul devant Palworld est PUBG avec 3.2 millions de joueurs. C'est à ce point que Palworld est devenu viral et extrêmement populaire. Le jeu qui a été créé par de petits développeurs du nom de Pocket Pair ont décidé de risquer tout ce qu'ils ont en sortant un jeu qui ressemble énormément à Pokémon, mais dans un monde de survie où vos amis et les pals vous aideront énormément dans la construction de votre base. Bien que le jeu soit présentement en accès anticipé, j'ai passé un peu de temps sur le jeu afin de vous donner mon impression plutôt qu'une critique et comprendre pourquoi le jeu est aussi populaire et s'il mérite cette popularité. Bien dans Palworld, malheureusement, il n'y a pas vraiment d'histoire à proprement parler. Vous allez rencontrer des PNJ durant votre aventure et battre des boss dans des grottes ou dans des tours, mais pour en apprendre plus sur votre monde, vous trouverez pendant votre exploration des notes laissées par un naufragé ou un homme mystérieux qui parleront de différents pals et des environs, mais rien vraiment qui vous expliquera le monde en détail ou l'origine des pals. Donc pensez vraiment à un jeu comme Ark, Rust ou Valem, mais comme le jeu est en accès anticipé, si Nintendo ne décide pas de poursuivre les développeurs et de fermer le jeu, je suis sûr qu'on trouvera une histoire éventuellement avec la sortie complète du jeu dans les prochaines années à venir. Il faut vraiment que je sois absolument honnête sur les graphismes du jeu et ils sont ultra moches. C'est vraiment pas le jeu qui va révolutionner les graphismes, mais pas du tout. Souvent, j'ai confronté des braconniers qui sont restés buggés sur place et que j'ai pu vaincre facilement, mais dans l'ensemble, les animations ne sont pas les meilleures et il y a place à l'amélioration. Mais encore une fois, le jeu Palworld n'est pas présenté pour émerveiller vos yeux ou pour être joli. Il est là pour vous donner du fun avec de la survie, de la construction et gestion de ressources et surtout de l'exploration. Pour ce qui est du gameplay et de la jouabilité, c'est vraiment à ce niveau que Palworld devient ultra addictif. Vous pourrez au début créer votre personnage et quel délire j'ai eu juste en randomisant mon personnage en lui donnant le look le plus absurde que j'ai pu faire. Puis, une fois que vous créez votre personnage des plus bizarres, vous serez transporté directement dans le monde et c'est là que vous devrez survivre dès les premières heures du jeu en créant votre base, faire de la création de vêtements pour vous tenir au chaud et tranquillement, vous allez pouvoir capturer des Palms à l'aide de sphères qui ressemblent énormément aux fameuses Pokéballs. Le jeu en entier reprend beaucoup d'éléments de jeu très connus dans le genre survie. Vous devrez penser à vous nourrir constamment, mais nourrir aussi vos petits Palms, sinon leur morale en sera grandement affectée. Mais ne vous inquiétez pas, car plus vous augmenterez de niveau et plus vous pourrez débloquer de la construction pour votre base, donc pendant que vous partez explorer, vous pourrez attribuer des Palms à votre campement et ils travailleront toute la journée pour vous à vous donner des ressources super utiles. Au niveau de notre personnage, il augmentera de niveau à chaque fois qu'on capture des Palms sauvages ou soit en complétant des donjons pendant du craft et de la construction. On accumulera des points de technologie où éventuellement on pourra construire plus de choses encore sur notre base, ainsi que des armes plus modernes comme des guns et autres. Mais ce n'est pas tout, car notre campement aussi pourra être amélioré à l'aide de tâches quotidiennes et plus vous améliorez votre campement, et plus vous aurez de Palms qui pourront vous aider dans vos tâches de tous les jours. Ce que j'ai beaucoup aimé pendant la construction de ma base, bien, chaque Palms auront des compétences passives qui pourront être utilisées pour différentes choses comme porter nos ressources en doublant notre poids ou juste le fait que certains Palms seront super utiles dans la récolte de ressources ou dans une zone appropriée comme la ferme où les Lamb Balls feront du pâturage et déposeront leur laine là-bas pour que je puisse la récupérer. Chaque Palms s'occuperont eux-mêmes sans que je leur donne un ordre précis et tous seront super efficaces tant et aussi longtemps que vous prendrez soin d'eux. Comme tout bon jeu de survie, bien, on aura besoin d'énormément de ressources comme du bois, de la pierre et différents matériaux. C'est pour ça que je recommande absolument de construire au tout début votre base proche des ressources et la raison est simple. Les ressources vont se régénérer automatiquement presque à chaque jour. Donc, au tout début de votre game, vous pourrez aller chercher du bois, de la pierre jusqu'à temps de construire une scierie ou une carrière pour des ressources illimitées. Donc, regardez bien où vous construirez votre base. Une fois que vous êtes bien dans votre base et que vous avez toutes vos ressources nécessaires, vous pensez vous en tirer en relaxant jamais de la vie. C'est à ce moment où vous êtes relax en train de cuisiner que les braconniers viendront vous attaquer durant des raids. Si vous avez débloqué la cloche qui sera super utile contre les raids, vous pourrez mettre le mod pour que vos pals se réveillent en pleine nuit afin d'attaquer les vilains braconniers comme ça, si un jour vous n'êtes pas chez vous et vous êtes parti par exemple en exploration, vous pourrez faire confiance à vos petites bêtes pour bien niquer les méchants. Pal World est vraiment complet pour un accès anticipé car jusqu'à présent, j'ai majoritairement parlé de ce que vous pouviez faire dans votre base et j'ai pas encore discuté de l'exploration. Pour l'exploration, bien c'est assez simple. Promenez-vous la nuit ou le jour et capturez le maximum de pals. Si vous devez manger, bien malheureusement, vous devrez tuer les créatures pour prendre leur viande, mais ce n'est pas tout. Vous aurez des donjons à faire, des camps de braconniers où vous pourrez délivrer différents pals qui, une fois libérés, rejoindront votre clan. Et bien sûr, vous aurez des immenses pals qui se promènent dans l'univers où vous pourrez affronter ou capturer, mais faites attention car vous devrez avoir un niveau assez haut ainsi que vos pals avant de les combattre. Pal World, pour un jeu en accès anticipé, est étonnamment super complet. Vous aurez assez de choses à faire et 50 niveaux technologiques à débloquer. Plus de 112 pals à capturer, plein de donjons à faire et de tours où les vilains méchants qui seront comme des gros boss pourront être affrontés. Je veux dire, c'est assez incroyable pour des petits devs d'avoir créé un jeu aussi complet comme ça. Je pense que vous allez pouvoir aller chercher des milliers d'heures de jeux et ça, c'est juste pour l'instant. Donc imaginez quand le jeu sortira dans sa version complète. Les devs ont déjà annoncé vouloir ajouter un mode PVP et d'autres modes de jeu dans le futur. Maintenant, passons au point fort du jeu. Vraiment, j'adore que les pals nous aident constamment dans notre base. Pour moi qui adore jouer en solo, j'ai trouvé super utile l'aide de mes petites créatures. Surtout dans la construction et leurs compétences où ils aideront à remplir mes coffres de ressources ou juste m'aider à couper du bois ou extraire de la pierre. Bien les pals ne serviront pas juste à combattre des braconniers ou les autres créatures et ont une vraie utilité et je trouve que ça nous sauve énormément de temps. Comparé aux autres jeux de survie, j'ai trouvé que Palworld est vraiment un jeu de survie pour les nuls. Moi qui ne joue presque jamais à ce genre de jeu, bien ici, même si vous n'avez jamais joué au jeu de survie, il est presque impossible de mourir de faim ou juste de ferle en général. Les seules fois que vous aurez de la difficulté, c'est quand vous affronterez des pals plus forts que vous ou les braconniers et c'est là que vous aurez le plus de chances de mourir. Pour ce qui est de la construction, bien c'est également très facile à prendre en main. La durée de vie sur Palworld est presque infinie. C'est un jeu de survie dont vous aurez toujours des améliorations à faire, des gens à combattre et bien sûr des pals à capturer. Donc ici, vous pouvez vous attendre à avoir des milliers d'heures de jeux et c'est déjà meilleur que bien d'autres jeux AAA sur le marché. Bien sûr, Palworld est un jeu de survie et les autres jeux ne le sont pas, mais quand même, pour un jeu en accès anticipé, bien je ne m'attendais pas à autant de contenu dès sa sortie. Palworld se vend sur Steam à 40$ canadiens, ce qui est ridiculement bas pour un jeu aussi complet en accès anticipé. Ce qui est encore plus ridicule, c'est que le jeu est complètement gratuit sur la Game Pass, sur console et sur PC. Un jeu qui contient des milliers d'heures de jeux que vous pouvez avoir pour seulement 20$ sur la Game Pass ou 40$ ou 30€ sur Steam. C'est un prix complètement ridicule pour 2024, surtout pour de petits développeurs. Le gameplay est extrêmement addictif car vous aurez toujours plein de choses à faire. Je ne sais pas pourquoi, mais à chaque temps de jeu, je ne me suis jamais ennuyé. Il y a toujours des choses à faire et je n'aime pas les jeux de survie en temps normal, mais pour vrai, dans Palworld, j'ai aimé mon expérience dans l'accès anticipé. C'était simple, facile et je crois que ça conviendra à n'importe qui, peu importe votre âge. Mon plus grand bonheur avec la sortie de Palworld, bien c'est de voir les fans de Pokémon et de Nintendo être aussi aigris. J'adore ce que je vois. Nintendo a toujours eu la main mise sur l'une des plus grosses licences au monde sans jamais avoir trop de compétition. Quand j'étais plus jeune, il y avait Digimon qui faisait un peu de compétition à Pokémon, mais depuis, ils ont disparu. Donc de voir Palworld avec des créatures similaires et que Nintendo tente par tous les moyens de les poursuivre en justice me démontre que Nintendo cherche toujours à avoir le monopole et qu'il ne souhaite absolument pas partager la gloire avec d'autres développeurs. J'espère réellement que les développeurs ne fermeront pas les serveurs et que Nintendo échoue dans leur poursuite car Palworld prouve que les gens adorent les créatures à la Pokémon et moi, je suis en faveur des gamers et non des grosses compagnies comme Nintendo. Donc Nintendo, arrêtez de pleurer et laissez les gens s'amuser. Maintenant, voici les points négatifs. Sincèrement, j'ai pas trop aimé le crafting. Bien que nos pals vont venir nous aider souvent à crafter des trucs, bien dans Palworld, j'ai trouvé ça trop long par moments, surtout au niveau de la cuisine ou dans l'extraction de pierres ou de bois dans ma série. Mon personnage ne frappe pas assez rapidement à mon goût mais ce n'est pas Palworld le problème car je n'aime pas les jeux de survie de base donc si vous êtes un habitué, bien vous pouvez oublier ce point négatif mais pour moi, c'était chiant par moments. La musique est complètement inexistante et je trouve ça super dommage. Vous aurez un peu de bruit par moments mais je crois une ou deux musiques différentes qui seront qu'un loop qui reviendra sans arrêt. Mais encore une fois, Palworld est en accès anticipé et j'imagine qu'avec tout l'argent qu'ils ont fait en si peu de temps que dans sa version finale, on pourra retrouver plus de musique mais pour l'instant, vous devrez écouter du Spotify ou du YouTube pour écouter quelque chose durant votre game. Il y a énormément de bugs, des ennemis qui disparaissent lors des combats ou même qui restent figés. Encore une fois, j'ai vu pire dans des jeux AAA en 2023 que j'en ai vu sur Palworld. Donc ce point négatif est juste pour aviser que vous retrouverez des bugs durant votre game et comme ça, vous ne serez pas étonné si jamais votre ennemi arrête de se battre et commence à fixer le vide sans raison. Peut-être qu'après tout, il n'est pas réellement bugué et qu'il fait juste remettre en question son existence sur le fait d'attaquer de pauvres créatures qui n'ont rien demandé et qu'il a juste marre de sa vie. Qui sait? Je suis désolé mais en accès anticipé ou non, Palworld est moche. Il n'est pas très beau. Certes, les PALS sont bien modélisés pour la plupart mais les animations laissent parfois à désirer pendant les attaques des PALS et les graphismes se ressentent comme un jeu indépendant. C'est tout à fait normal et éventuellement, c'est sûr que Pocket Pair, les développeurs vont améliorer le jeu au fur et à mesure. Il y a en ce moment beaucoup de rumeurs qui circulent comme quoi le jeu aurait été développé presque entièrement par l'intelligence artificielle et des ressources volées sur Internet. Bien sûr, ce ne sont que pour l'instant des rumeurs mais beaucoup de gens pointent du doigt les développeurs Pocket Pair d'avoir utilisé des ressources très similaires à Pokémon et d'autres jeux de survie. Bien que j'ai mis l'IA comme point négatif, bien cela ne va pas impacter sa note finale vu que je ne base pas mes décisions sur de simples rumeurs. Mais si jamais on finit par apprendre dans le futur que tout le succès du jeu est grâce à l'IA et rien d'autre, bien en effet, cela pourrait avoir un effet très négatif sur le gaming en général. Donc pour ce dossier, c'est à suivre pour l'instant. Dans l'ensemble, Palworld prouve encore une fois que les petits développeurs et les jeux indépendants sont dans l'âge d'or des jeux vidéo. Le succès monstre que Palworld a même réussi à attirer la haine des fans de Pokémon et de Nintendo. Mais il y a encore des points à travailler sur ce jeu très complet et beaucoup de choses à améliorer. Vous trouverez votre bonheur si vous êtes un fan de jeux de survie et c'est pour cette raison, messieurs, dames, que ma note finale pour l'accès anticipé de Palworld est un gros 8 sur 10. Le jeu est déjà un succès mais contient un énorme potentiel que même les compagnies de jeux AAA sont en train de prendre des notes. Malheureusement, je trouve que le hype est un peu trop poussé et exagéré mais en même temps, je peux comprendre pourquoi les gens aiment ce jeu. Après tout, les derniers jeux de Pokémon ont été très décevants et c'est chiant de toujours attendre après Nintendo pour sortir un nouveau jeu pour satisfaire les fans. Je crains juste que dans le futur, plus de jeux seront entièrement conçus sur de l'intelligence artificielle et que les développeurs finissent par payer le prix et que le métier d'ici quelques années n'existeront presque plus que dans certains studios. Donc, je suis content pour Palworld et les petits développeurs mais je suis également très inquiet pour le futur des jeux vidéo si jamais les rumeurs sont vraies concernant l'intelligence artificielle et Palworld. Et voilà, messieurs, dames, c'était ma critique. Pour Palworld, c'est un excellent jeu. Vous devriez tous aller y jouer. Maintenant, si ce n'est pas déjà fait, je pense que tout le monde joue en ce moment juste à ce jeu-là. Il n'y a aucun autre jeu que les gens veulent jouer donc je pense que tu y joues déjà au jeu. Mais si jamais tu ne le connais pas, va y jouer. Donc, messieurs, dames, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Ici, sur la chaîne, on fait des gaming news, critiques et top 10. Et messieurs, dames, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Prenez soin de vous et peace.